Dans cette période de crise, il y a un marché qui résiste, qui marche même extrêmement bien et qui est en plein boom. C'est celui des robots sexuels. Un marché qui est en plus dopé par l'IA et par le fait que de plus en plus de nos concitoyens se sentent seuls. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et pour ceux qui veulent aider la chaîne, je vous signale une nouvelle fois le fait qu'on a une boutique en ligne que vous pouvez avoir soit sur la chaîne YouTube, soit sur mon site drawmyeconomy.com dans l'onglet boutique, soit même dans la description de cette vidéo, vous avez des liens vers notre boutique en ligne, une outil dans laquelle vous pouvez trouver des polos comme celui-ci, des mugs comme celui que j'ai à l'instant là et divers autres articles au logo de la chaîne. Et ça nous aide bien. Donc merci à ceux qui vont faire des petites emplettes sur notre site. Bref, venons tout de suite à ce qui nous intéresse, à ce pourquoi vous avez cliqué sur cette vidéo, les robots sexuels. C'est un sujet, en fait, je me suis beaucoup demandé si j'allais le traiter, mais c'est un sujet qui me semble très intéressant. C'est Ange qui m'a envoyé plein d'articles sur le sujet. Et en fait, c'est très intéressant parce que c'est un sujet qui, un, économiquement, montre qu'on est en train de faire exploser ce marché du robot sexuel. Mais, 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 mais aussi, ça nous en dit beaucoup sur notre humanité. Parce que vous allez voir que, notamment avec l'intelligence artificielle, eh bien, ces robots sont, j'irais, plus que des robots sexuels. Vous voyez, ce n'est pas des sextoys comme on avait l'habitude de le faire. À force de répéter sexe, je pense que mon émission va être strikée par YouTube. Mais tant pis. C'est beaucoup plus que ça. En fait, c'est le manque de relations humaines. C'est le manque de compagnie qui fait que les gens vont progressivement vers ces robots. C'est le fait que, en fait, on préfère la relation avec une intelligence artificielle qui a une forme humaine et qui nous donne l'impression d'exister. On préfère cette relation-là à une relation qui n'est jamais contradictoire, en fait, qui n'est jamais en train de nous embêter. On préfère cette relation-là, enfin, je ne parle pas de moi, je parle de l'humanité, commence à préférer cette relation-là à la relation avec un véritable humain, avec un autre, avec une compagne, avec un compagnon qui, parfois, me contrarie, qui me casse les pieds de temps en temps et qui crée une altérité dans ma vie. Donc on va voir, justement... Bon, il est pour certains qu'il est difficile à trouver, il faut bien le dire. Mais, vous voyez, c'est... Vous allez voir, il y a quelque chose de profondément intéressant là-dedans. J'espère que vous serez d'accord avec moi et que vous pourrez donner votre avis à la fin de la vidéo. On va regarder ça ensemble. Le marché de la sextech est en plein essor, avec une valeur estimée à 30 milliards de dollars par an à l'échelle mondiale, selon The Guardian. En France, l'intérêt pour cette industrie ne cesse de croître, comme en témoigne le lancement en 2017 du Dorcel Lab, de Marc Dorcel, un incubateur d'entreprises dédié aux projets innovants dans le domaine de la sexualité, allant des applications au sextoy, en passant par la réalité virtuelle. L'évolution technologique dans le domaine de la sextech ne limite pas au simple sextoy, mais s'étend aux robots sexuels de plus en plus réalistes et sophistiqués. Cependant, cette prolifération suscite des inquiétudes quant à l'impact sur la société et les relations humaines. C'est exactement ce... Moi, c'est la partie qui m'intéresse, parce que vous allez voir que... Vous allez regarder, vous me donnerez votre avis, parce que c'est compliqué, on va pouvoir revenir dessus. Mais moi, c'est cette partie-là qui m'intéresse, c'est-à-dire que je trouve que ça en dit beaucoup sur notre monde actuel et sur une certaine dérive de notre monde actuel. Noël Charquet, professeur en intelligence artificielle et cofondateur de la fondation For Responsible Robotics, souligne que malgré le scepticisme initial, ces produits rencontrent déjà un succès commercial significatif. Aux Etats-Unis, des entrepreneurs tels que Brian Sloan travaillent sur des projets ambitieux comme l'Autoblow AI, un sextoy pour hommes, qui prétend offrir une expérience inégalée grâce à l'intelligence artificielle. Des études approfondies, basées sur des vidéos pornographiques et des analyses techniques, ont été utilisées pour créer des dispositifs répondant aux attentes les plus précises des utilisateurs. Donc là, je dirais qu'on est dans le truc de base, un peu physique, un peu... Bon, ok. Ok, c'est un marché qui se développe, notamment grâce à l'AI, donc ça vaut le coup d'en parler parce qu'on a là un marché qui se développe et l'intelligence artificielle va permettre d'identifier, donc vous voyez par rapport à des sites qui sont spécialisés, quel genre de pratiques préfèrent les hommes, quel genre de pratiques préfèrent les femmes. Et à partir de là, on va pouvoir créer des sextoys qui correspondent à ce que préfèrent les gens. Bon, là, on est déjà sur une application de l'AI, mais ce n'est pas forcément celle qui m'intéresse le plus. Ce qui m'intéresse le plus, c'est vraiment ce dont on va parler après. L'ingénieur espagnol Sergi Santos a, quant à lui, conçu Silicon Samanta, une poupée... Bon, je ne vais peut-être pas trop répéter ce mot-là parce que vraiment ma chaîne va finir par prendre un strike. Donc, une poupée HL dotée d'un mystérieux point G et de capteurs érogènes capables de réagir aux caresses humaines en émettant des sons. Donc là, on a quelque chose, vous voyez, qui devient de plus en plus humain. Je ne sais pas si vous avez peut-être vu, il y a eu un film qui est sorti avec Joachim Phoenix. Je ne me rappelle plus le titre du film, je suis désolé. Mais où il tombe amoureux, justement, il reçoit une poupée comme ça, qui a vraiment une forme humaine, qui ressemble vraiment à un être humain. Et il tombe... Donc Joachim Phoenix, vous savez, c'est celui qui a joué dans le Joker, qui a joué récemment dans Napoléon, enfin, c'est un grand acteur. Et donc, voilà, il reçoit une poupée comme ça, taille humaine, ressemblant vraiment à une femme. Et il en tombe amoureux, à tel point qu'il va la présenter à ses amis, etc. Et, vous voyez, on entre de plus en plus là-dedans, c'est-à-dire qu'on entre de plus en plus dans une période où les gens, les robots deviennent tellement sophistiqués, tellement ressemblant à un être humain, et il y a une volonté d'aller vers ça, que, eh bien, progressivement, notre psyché commence à... Enfin, encore une fois, quand je dis « notre », c'est l'espèce humaine, d'une manière générale. Je ne vous englobe pas forcément là-dedans, je ne m'englobe pas forcément là-dedans. C'est l'espèce humaine. La psyché, donc, de l'espace humain commence à confondre les choses et à se tromper entre ce qui est une machine et ce qui est un être humain. Et on voit là, notamment, chez Samantha, la volonté que, non seulement, elle procure du plaisir à l'homme qui s'en sert, mais en plus, elle répond à ce que lui va lui faire. C'est-à-dire que l'objectif n'est pas uniquement... Je suis désolé si je choque des gens en parlant de ça, mais l'objectif n'est plus uniquement de procurer un plaisir, mais également de faire en sorte que la personne confonde la réalité. C'est-à-dire que, maintenant, vous allez avoir des hommes qui vont caresser, donc, la poupée pour qu'elle réagisse, pour qu'elle émette des sons, en fait, pour ce qu'ils feraient avec leur femme ou avec une vraie femme. Et du coup, vous voyez, il y a une confusion qui se crée petit à petit et je vois toute une industrie qui va progressivement vers ça. De même, Harmonie, un robot créé par Real... Je vais arrêter d'utiliser le mot parce que vous comprenez que sinon, je risque d'avoir des problèmes, et puis après, il faut faire des interventions, appeler les gens et tout, c'est hyper compliqué chez YouTube. Donc, je préfère... Voilà. Ne plus utiliser le mot, mais vous le comprenez. De même, Harmonie, un robot créé par Real Botics est déjà sur le marché, offrant une expérience interactive au prix de 13 000 euros. Vous voyez, ça coûte quand même le prix d'une petite voiture. quoi, c'est pas... Ça rigole pas, quoi. D'autres entreprises américaines, telles que Android Love Doll, True Companion or Sexbot Company, s'engagent également dans la création de robots. Là, au Japon, des Love Doll restent également très prisés. On voit qu'on a quand même des prix, 13 000 euros, le prix d'une petite bagnole. Vous voyez, il faut quand même se sentir très seul. Je pense pas, vous voyez, que ce soit de la perversité. Enfin, si, sur certaines personnes, mais je pense que la solitude joue énormément. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais je pense qu'il n'y a pas que la perversité parce que pour 13 000 euros, c'est quand même beaucoup, beaucoup d'argent. Donc, voilà, il faut quand même les mettre. Et donc, je pense que... Je pense qu'il y a énormément de solitude, en fait, chez les gens qui achètent ce genre de robots et qui sont prêts à dépenser le prix d'une petite bagnole pour se sentir moins seul. C'est terrible, hein. Enfin, je trouve que c'est terrible par rapport à notre société. Je ne condamne pas du tout les gens qui le font parce que je... Voilà, il y a des gens qui vivent des choses très dures, de solitude, etc. Donc, je ne veux pas les... Mais, vous voyez, c'est quand même terrible de se dire que notre société en est là. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, je trouve ça extrêmement alarmant. Et c'est vraiment pour ça que je voulais vous en parler parce que j'ai... Voir ce marché qui explose à ce point-là, je me suis dit, c'est quand même une très mauvaise... un très mauvais signal pour notre société. Cependant, l'introduction de l'intelligence artificielle dans ces robots va au-delà de la simple quête du plaisir. C'est ce que je vous disais, c'est ce que je pense, en tout cas. Certains individus, majoritairement des hommes, déclarent ressentir un véritable attachement émotionnel envers leurs robots évoquant une relation bénéfique et honnête. Cette forme d'attachement rappelle le phénomène de dissonance cognitive déjà observé avec des objets tels que les Tamagotchi dans les années 2000. Malgré la conscience que ce sont des machines, les utilisateurs développent... Vous vous rappelez les Tamagotchi ? Pour ceux qui ne connaissent pas, vous savez, ça ressemblait à un porte-clés, je crois. Et dessus, vous aviez... Donc, c'était électronique. Ça avait la taille d'un porte-clés de mémoire. Et dessus, vous aviez un petit animal très très mal foutu. Parce qu'à l'époque, l'informatique n'en est pas où on en est aujourd'hui. Bon. Donc, vous aviez un tout petit animal très mal foutu, très pixelisé, très moche, en noir et blanc, si je me rappelle bien. Et vous deviez lui donner à manger tous les jours. Et si vous ne donniez pas à manger, donc c'était en appuyant sur un bouton, j'en ai pas eu, donc je vous rappelle, je vous dis ça de mémoire, mais on appuyait sur un bouton, ça nourrissait le Tamagotchi, et si on oubliait de le nourrir, il mourait. Et parfois, le Tamagotchi pouvait exprimer des... faire semblant d'exprimer des sentiments. Évidemment, il n'en avait pas. mais il pouvait en exprimer des sentiments où vous aviez une interaction avec lui. Et là, on voit à peu près la même chose actuellement, donc sur des robots. et les gens jugent des relations bénéfiques et honnêtes. Alors bénéfiques, encore une fois, si vous êtes tout seul, ça a énormément explosé au début au Japon, parce qu'il y a un grand phénomène au Japon d'hommes seuls, qui, je crois qu'on les appelle les herbivores, les hommes herbivores. C'est-à-dire que c'est des hommes qui... Il y a une grosse, grosse compétition entre les hommes au Japon, notamment pour une chose, c'est que... Il faut gagner beaucoup d'argent pour pouvoir se marier. Voilà. Il faut gagner beaucoup d'argent pour pouvoir se marier. Alors après le mariage est peut-être d'amour, je ne dis pas le contraire, mais une femme aura tendance à vous regarder que si vous gagnez vraiment bien votre vie. Donc il y a vraiment une grosse compétition au Japon. Ceux qui me regardent qui sont au Japon, je sais qu'il y en a au moins un ou deux qui m'ont déjà envoyé des mails, donc confirmez dans les commentaires que je ne me trompe pas, parce que moi, je ne suis pas japonais, donc je connais ça de très loin, je me trompe peut-être, mais il y a une grosse compétition. Et du coup, il y a des hommes qui ont décidé de... Et puis, on vit beaucoup pour son travail au Japon. Bon. Et puis, il y a des hommes qui, progressivement, ont décidé de sortir de cette compétition, disons, moi, ça ne m'intéresse pas, je veux jouer aux jeux vidéo, je veux sortir de ce monde. Et en fait, ils sont sortis de ce monde qu'ils ont trouvé trop compétitif pour eux, ou pas intéressant pour eux, ou alors, ils n'avaient pas les bonnes cartes pour avoir accès à une compagne. Je le présente comme ça, c'est très marketing, mais on est d'accord sur l'idée. Et donc, il y a eu ce marché d'hommes seuls. Et l'intelligence artificielle est venue combler ce marché d'hommes très, très seuls. Et du coup, le côté bénéfique, je peux le penser. C'est-à-dire, mais vous, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, parce que je trouve le sujet très, très... Enfin, oui, moi, j'aime bien, je trouve le sujet très intéressant sur notre société actuelle. Et donc, il y a eu... Le côté bénéfique, je peux y croire, c'est-à-dire que quand vous êtes vraiment seul, que vous vivez dans votre appartement comme ces hommes herbivores au Japon, comme on en a aussi beaucoup, et de plus en plus en Europe et en France et aux Etats-Unis, d'hommes qui vivent seuls. Et effectivement, avoir une interaction, même si c'est un robot, s'il ressemble à un être humain et que, en plus, l'intelligence artificielle fait qu'il répond, vous lui parlez, il vous répond. Eh bien, ça crée une compagnie entre... Oui, une compagnie, quoi. Donc, ça peut être bénéfique aussi, et à la fois bénéfique et maléfique. Donc, à mon avis, il y a les deux médailles. Par contre, par contre, quand ils disent honnête, c'est là que je craque un peu. C'est-à-dire que, honnête, il n'y a pas grand-chose d'honnête dans ce robot ou dans l'AI. C'est un... C'est juste un programme informatique. C'est des circuits d'électricité qui passent dans des circuits. Il n'y a pas d'honnêteté ou de malhonnêteté dans une intelligence artificielle. Ça n'existe pas. Elle est juste programmée pour vous répondre d'une certaine façon et elle ne sait même pas ce qu'elle est en train de vous répondre. Chat GPT, vous savez comment ça marche les intelligences artificielles. En fait, ils n'ont aucune idée de ce qu'ils vous disent. C'est un peu... Vous savez, c'est... Je crois que l'exemple avait déjà été pris quelque part sur une chaîne YouTube, mais je vais vous la reprendre pour que vous compreniez comment marche une AI. Une... On va prendre l'exemple de Jean-Christophe « Je ne parle pas chinois ». Jean-Christophe « Je ne parle pas chinois ». Il va... Je crois que c'est Défécator qui a fait cet exemple-là sur sa chaîne qui est une chaîne justement qui va... qui montre ce genre de choses. Bon. Donc, Jean-Christophe « Je ne parle pas chinois » est en train de visiter la Chine. Voilà. Et Jean-Christophe tout d'un coup rentre dans un temple, une immense pièce très belle et les portes se ferment derrière lui et est enfermé. Il est enfermé là-dedans dans cette immense pièce. Bon. Arrive une jeune chinoise et cette pièce, cette grande pièce, c'est censé être la pièce d'une divinité. Elle est élevée au culte d'une divinité chinoise. Bon. La jeune femme arrive et puis elle a une question à poser à la divinité chinoise. Alors, comme les portes ne s'ouvrent pas, elle passe sous la porte un papier écrit en chinois. Jean-Christophe « Je ne parle pas chinois » lui voit ce papier, il est merveilleux. Il y a quelqu'un de l'autre côté de la porte qui peut peut-être lui ouvrir. Merveilleux. Donc, Jean-Christophe prend le papier mais il ne parle pas chinois. Et la jeune fille elle a écrit en chinois. Alors, Jean-Christophe ne comprend pas du tout ce qui est écrit. Elle n'a pas d'idée. Par contre, dans le temple au miracle, il y a plein de parchemins. Plein, plein de parchemins écrits en chinois. Alors, Jean-Christophe il prend le papier et il regarde les caractères chinois et puis il va chercher parmi les parchemins ce qui ressemble plus au caractère chinois. Et donc, il voit deux caractères qui se ressemblent. Il voit sur le papier et sur l'un des livres en chinois qu'il a. Il voit deux fois le même caractère. Ah ! Merveilleux ! Et donc, quand il y a ce caractère, le plus souvent dans les livres, on voit que le caractère qui suit, c'est celui-là. Et donc, lui, il prend un papier et puis il écrit le caractère qui suit le plus souvent le premier caractère. Puis il prend le deuxième caractère chinois de la lettre écrite par la jeune fille et puis il va chercher dans les bouquins. Il voit, quand il y a ce caractère, c'est celui-là qui suit. Et donc, il va écrire comme ça un parchemin auquel il ne comprend rien du tout. Mais rien du tout. Il a juste regardé dans les bouquins ce qui est arrivé le plus souvent quand on écrit. Et puis il repasse son nouveau message, enfin son message, donc il repasse le message qu'il vient d'écrire à la jeune fille. La jeune fille regarde, c'est une réponse à ce qu'elle a écrit. C'est une réponse de la divinité. Elle est toute contente, elle part, elle a sa réponse à la divinité puis elle en parle à ses voisines, etc. Et ses voisines sont intéressées parce que la divinité répond. Alors les voisines, elles viennent à chaque fois voir Jean-Christophe je ne parle pas chinois et elles passent à chaque fois un parchemin sous la porte. Et Jean-Christophe il reçoit les parchemins et à chaque fois il se dit mais on va peut-être finir par m'ouvrir. Alors à chaque fois il remplit, il regarde dans les bouquins tout autour de lui, il regarde partout dans les bouquins et puis il répond ce qui lui semble le plus, ce qui ressemble le plus à ce qui est utilisé. Donc il ne comprend pas les caractères chinois, il ne comprend toujours pas mais à chaque fois qu'il voit ce caractère-là il sait que généralement c'est cette réponse-là qui va. Et puis quand on utilise ces deux caractères-là c'est cette réponse-là qui va. Et donc à chaque fois il réécrit sur un parchemin et il glisse ça sous la porte. Et les jeunes filles à chaque fois elles reçoivent la réponse et elles disent c'est merveilleux la divinité m'a répondu c'est merveilleux et elles repartent avec la réponse de la divinité. Et en fait Tchadjepete et la I c'est ça c'est-à-dire que vous êtes la jeune fille vous glissez sous la porte votre message à Tchadjepete Tchadjepete prend votre message il ne comprend rien du tout à ce qu'il y a écrit dessus rien du tout pas un mot mais il sait que quand vous écrivez quel est le président de la 5ème République il ne comprend pas ce que ça veut dire il ne comprend pas ce que ça veut dire mais par contre il voit président République quel est et il regarde un peu partout sur sa base de données donc sur les bouquins qui l'entourent et il voit que quand il a écrit ça la réponse c'est François Mitterrand Jacques Chirac Nicolas Sarkozy François Hollande etc. Donc il sait que grosso modo la réponse c'est parmi ces personnes là et puis que si on rajoute la question a fait abolir la peine de mort donc il ne comprend pas ce que ça veut dire a fait abolir la peine de mort mais il sait que le mot peine de mort c'est généralement abolir peine de mort c'est généralement associé à François Mitterrand donc il a président république enfin président cinquième république France peine de mort hop il sait que la réponse c'est François Mitterrand il écrit ça il ne sait pas ce que ça veut dire François Mitterrand il n'a pas la moindre idée de ce que ça veut dire Chad GPT mais il vous rend ça et vous vous dites oh merveilleux Chad GPT est un dieu il sait répondre à cette question là pas du tout en fait il n'a rien compris ni à votre question ni à la réponse qu'il a donné il a juste écrit ce qui statistiquement statistiquement marche le mieux dans ces conditions là et donc voilà donc il a mis ça il est tout content de lui et donc vous avez mais il n'a rien compris et les haïs pour revenir à nos robots les haïs dans ces robots à forme humaine ne comprennent pas non plus du tout du tout ce que leur dit le chinois le japonais l'américain le français qui a acheté le robot ils ne comprennent rien du tout ce qu'elle sait juste cette haïs parce qu'on lui a mis une grosse bibliothèque à l'intérieur de la tête ce qu'elle sait c'est que quand quelqu'un lui dit est-ce que tu m'aimes mon amour est-ce que tu m'aimes mon amour elle ne sait pas ce que ça veut dire est-ce que tu m'aimes mon amour elle n'en a mais strictement aucune idée vous pourriez lui dire je veux manger du steak pour elle ça serait exactement la même chose mais est-ce que tu m'aimes mon amour elle sait que la réponse statistiquement en termes purs de statistiques qu'il faut dire c'est oui je t'aime voilà elle sait que c'est ça la réponse donc elle va dire oui je t'aime elle ne sait pas ce que ça veut dire oui je t'aime elle n'en a aucune idée pas la moindre notion de ce que ça peut vouloir dire par contre elle sait qu'en statistique ça tiendra de même est-ce que tu veux manger un steak elle répondra probablement j'en ai pas à la maison mais probablement non j'ai pas faim aujourd'hui parce qu'on peut pas nourrir encore sa poupée mais demain quand on pourra les nourrir elle répondra oh oui volontiers et si tu le faisais avec des frites sans savoir du tout ce qu'est un steak ce qu'est une frite il y a le goût que ça mais elle saura que statistiquement il faut répondre ça donc c'est vrai que quand on dit honnête non c'est tout sauf honnête tchat GPT n'est pas honnête ou malhonnête les AI ne sont pas honnêtes ou malhonnêtes elles répondent à partir de statistiques à quelque chose qu'elles ne comprennent pas c'est tout c'est le cabinet chinois je crois le l'exemple que j'ai donné et qu'avait donné Defécator alors allons-y très bonne vidéo d'ailleurs de Defécator si vous allez la voir excellente vidéo pour bien vous expliquer ce qu'est une AI je vous ai donné les grands schémas mais on voit que c'est l'idée et donc en fait voilà les gens attribuent c'est majoritairement des hommes mais les hommes qui font ça attribuent parce que c'est plutôt les hommes qui sont seuls les femmes ont généralement des amis et eux et elles sont beaucoup plus dans la conversation que les hommes mais bon peu importe allez oublions ça les donc les gens principalement des hommes qui ont ça attribuent finalement des émotions à leur poupée intelligence artificielle alors que il n'y en a strictement aucune comme je viens de vous expliquer c'est juste des statistiques c'est pas malhonnête ou honnête c'est juste elle répond ce qui statistiquement doit fonctionner dans ces cas là et progressivement elles vont probablement être améliorées petit à petit pour pouvoir aussi me contredire ou aussi suivant ce que j'aime en fait on peut aimer aussi chez sa femme qu'elle vous contredise donc elles vont être programmées petit à petit pour pouvoir non pas avoir une opinion propre parce qu'il ne faut pas non plus fâcher le client mais que le client puisse dire bon voilà le niveau de contradiction que je veux c'est 10 ou c'est 20 ou c'est 30 et donc elle va pouvoir progressivement aller devenir un peu plus rotor parce qu'une carpette tout le monde n'aime pas ça donc voilà à mon avis on va arriver progressivement à ce genre de choses vous me direz dans les commentaires si mon explication de l'AI a été bonne enfin a été bonne a été bien comprise bonne ça j'en suis certain que ça fonctionne comme ça mais si j'ai été suffisamment clair le psychologue Serge Tisseron souligne que l'illusion de l'humain est renforcée avec les récents robots donc je ne dis pas le mot pour éviter d'être trop striqué dont les programmes sont personnalisés selon les préférences de l'individu créant ainsi une illusion parfaite donc voilà là aussi vous voyez je peux je parlais tout à l'heure que ça allait arriver vous voyez c'est peut-être déjà un petit peu en cours vous avez de plus en plus des AI qui vont voilà vous allez pouvoir dire moi j'aimerais qu'elle soit quand même un peu plus rotor ou j'aimerais qu'elle emploie des mots un peu plus cru ou j'aimerais qu'elle soit un peu plus sage ou enfin vous voyez c'est voilà et donc vous allez en personnalisant votre AI vous allez donner l'impression vous auto-donnez l'impression qu'elle est de plus en plus vivante alors que ça restera ça restera Jean-Christophe je parle pas chinois qui répond des phrases random auxquelles il ne comprend absolument rien pour des questions auxquelles il n'a absolument rien compris mais les stats lui disent que c'est telle phrase qu'il faut dire si on lui dit ça parce que ça rentre parce que statistiquement ça marche voilà cette proximité artificielle peut potentiellement produire conduire à un isolement social car le robot peut flatter son propriétaire de manière plus efficace que de véritables interactions humaines et ça c'est ce que je voulais vous dire aussi en début de cette vidéo c'est qu'en fait est-ce qu'on va pas progressivement en fait avoir une société où on va se séparer de plus en plus les uns des autres c'est-à-dire que si mon robot ressemble vraiment à un être humain vraiment elle peut marcher aujourd'hui elles peuvent pas enfin je crois pas qu'elle puisse marcher mais on voit bien si vous regardez un petit peu ce qui se fait notamment au MIT vous voyez qu'il y a des robots maintenant qui ont la capacité de marcher quasiment comme un être humain c'est-à-dire que leur démarche ressemble de plus en plus à un être humain leur équilibre leur sens de équilibre est de plus en plus proche d'une autre parfois même ça nous dépasse mais bon c'est encore les débuts donc on voit que ça ça approche de plus en plus si vous voyez je suis dans cette pièce imaginez demain un être qui ressemble à 100% à une femme 100% et qui passe comme ça derrière et qui vient s'asseoir sur le fauteuil derrière moi et qui prend un livre et qui l'ouvre vous seriez incapable de dire en la regardant si c'est une femme ou un robot c'est ce qui va arriver vous serez incapable de dire en la regardant si c'est une femme ou un robot et imaginez moi maintenant en train d'interagir avec elle je lui parle et je lui dis comment tu vas ma chérie ça va bien je suis un peu fatigué alors je lis vous imaginez la confusion mentale chez certains hommes qui se sentent vraiment seuls d'une part une confusion mentale qui est cette personne elle existe enfin c'est une personne quand je lui parle elle me répond elle me répond des choses appropriées quand je la vois bouger elle ressemble à une vraie femme de manière appropriée mais mais j'ai la grande chance de l'avoir éduquée à mes goûts c'est à dire que elle sera à rotor mais uniquement comme je le veux c'est à dire que je lui ai donné l'autorisation de me contredire sur 10% ou 20% ou 30% ou alors j'aime beaucoup être contredit 100% mais bon là quand même pas mais vous voyez je pourrais avoir adapté et puis quand je m'aperçois ah non 13% c'est un peu trop je vais la remettre à 12% 12 et demi vous voyez jusqu'au moment où ce sera pour moi la femme idéale vous imaginez un peu la façon dont les gens vont réagir à ça et progressivement progressivement est-ce qu'il n'y a pas un risque que ces robots remplacent nos interactions sociales c'est à dire que plutôt que d'avoir un autre être que moi qui parfois me casse les pieds votre mari votre femme de temps en temps elle vous casse les pieds quoi plutôt que d'avoir ça je n'aurai qu'une personne qui soit idéale pour moi et qu'en plus quand je ferai hop elle se déconnecte elle s'arrête c'est terminé vous voyez est-ce que les gens vont pas préférer ça dites moi ce que vous en pensez alors parlez pas pour vous parce que si vous parlez pour vous vous allez me dire non moi jamais ça n'arrivera jamais ok ok mais d'une manière générale pour l'humanité est-ce que vous pensez qu'il n'y a pas un risque justement d'en arriver là ou est-ce que vous pensez que non l'humain va malgré tout préférer son je parle de manière générale c'est à dire que vous aurez certaines personnes qui iront vers ça mais que l'humain d'une manière générale continuera à préférer le véritable humain plutôt que le robot même si le robot lui ressemble de plus en plus dites moi vraiment ce que vous en pensez dans les commentaires est-ce qu'il préfèrera finalement ses robots plutôt qu'une véritable interaction humaine au-delà de ses aspects la fondation for responsible robotics met en garde contre l'objectification des femmes dans le domaine de la tech et oui parce que c'est l'inverse aussi qui peut arriver les robots elles actuels représentent souvent une vision pornographique du corps féminin renforçant ainsi les stéréotypes de jeunes des genres parce que oui parce que la femme qui viendrait s'asseoir derrière moi dans le fauteuil pour ouvrir un livre non seulement intellectuellement j'aurais pu la programmer pour qu'elle soit comme j'aime mais en plus physiquement elle sera parfaite elle ne vieillira pas donc vous voyez il y aura quelque chose à voir là-dessus donc voilà il y a une vraie question à se poser sur ce sujet et donc du coup est-ce qu'il ne va pas y avoir aussi une objectification du corps des femmes la chroniqueuse Mazaret souligne que les incels les célibataires involontaires sont particulièrement attirés par ces robots car ils permettent de contourner les relations humaines tout en alimentant des préjugés sexistes oui et non parce que encore une fois là on parle des incels donc ils sont involontaires je ne sais pas si vous connaissez ce cas là vous savez ce sont des célibataires qui aimeraient avoir une épouse ou une compagne mais qui de manière involontaire donc n'en trouvent pas parce que parce qu'ils ont du mal dans les relations sociales parce que peut-être ils ont aussi un physique particulièrement compliqué peu importe ou voilà enfin pour différentes raisons ils ne trouvent pas de compagne donc mais là on est dans la volontaire donc effectivement ils sont friands de ce genre de choses puisque c'est typiquement ce dont je parlais tout à l'heure chez les chinois les chez les japonais les hommes herbivores c'est-à-dire des hommes qui ne vivent pas correctement la société ou qui ne trouvent pas de compagne et qui donc ont ce robot pour pour avoir une interaction avec une avec une femme mais vous voyez là c'est pas les volontaires c'est des gars qui n'en trouvent pas tout simplement parce qu'ils sont pas doués parce que les liens sociaux c'est pas leur truc ou parce qu'ils ont un physique particulièrement déplaisant enfin qui ne correspond pas aux critères de la société enfin voilà donc oui tant qu'à faire c'est sûr qu'ils prennent là une femme particulièrement enfin un robot femme particulièrement attrayant avec une intelligence artificielle qui leur convient mais je veux dire c'est surtout des pauvres gars quoi il faut aussi donc oui forcément ils ont des préjugés sexistes oui mais c'est différent de ceux qu'on appelle les myctos qui sont là plutôt des gens qui refusent les interactions avec les femmes de manière plus ou moins forte où là c'est volontaire donc on est sur quelque chose de complètement différent moi je trouve que ceux qui sont involontaires c'est quand même difficile de leur reprocher quoi que ce soit et d'avoir des préjugés sexistes pour choisir leur robot puisque de toute manière ils ne trouvent pas une réelle femme mais là dites moi ce que vous en pensez je suis beaucoup plus voilà indulgent entre guillemets avec eux s'ils ont des préjugés sexistes parce qu'ils ne trouvent pas ils ne trouvent pas la chercheuse quête d'Evelyne met en lumière alors non avant de revenir à ça vous voyez je voulais revenir sur l'objectif l'objectification de la femme c'est vrai que là aussi si vous avez une poupée qui est belle selon vos critères à vous même pas parfaite mais pas loin de la perfection selon vos critères à vous puisque chacun a ses critères par exemple il y en a qui aimeront les blondes l'autre les brunes donc voilà mais elle est belle et quasiment parfaite selon vos critères à vous intellectuellement elle est aussi quasiment parfaite selon vos critères à vous parce que vous aurez réglé les différents traits de sa personnalité en fonction de ce que vous aimez et qu'en plus vous pourrez améliorer le réglage petit à petit ben c'est sûr que pour une vraie femme derrière ça devient quand même compliqué de enfin je sais pas peut-être que les femmes vont se choquer de ce que je veux dire mais vous avez un être parfait qui certes n'est pas humain qui certes n'est pas humain donc c'est quand même un problème mais en dehors de ça est parfait ou quasiment parfait en face de vous ça veut dire que plus ça va aller plus les hommes vont voir ou interagir avec ces êtres parfaits ou quasi parfaits et que pour un être humain normal ça va être de plus en plus compliqué comme on a eu un problème avec les sites je cherche mes hauts parce que j'essaie de ne pas me faire striker ma vidéo par youtube mais vous voyez bien le genre de sites dont je parle donc des sites où on voit des femmes des hommes faire des choses surprenantes parfois surprenantes et même chose cette addiction en fait ces sites ont créé des addictions chez certains hommes et on voit que ça a créé derrière des problèmes dans les relations sociales parce qu'ils n'arrivaient plus à comprendre que tout ça c'était des films et pas la réalité de ce que l'on fait normalement juste des films qui sont de plus en plus extrêmes est-ce qu'on va pas avoir la même chose avec les robots c'est-à-dire un nombre important d'hommes puisque encore une fois ça touche principalement les hommes qui vont être dont l'esprit va progressivement être déformé vers parce qu'ils ont l'habitude de ces robots de croiser de voir ces robots aujourd'hui ils marchent pas encore je crois pas qu'ils soient capables de se déplacer encore mais demain ils se déplaceront dans la rue donc vous verrez de plus en plus d'êtres dont vous ne serez pas que ce sont des robots parce que physiquement ils vont ressembler de plus en plus à la réalité elles seront juste ces robots seront juste magnifiques belles parleront seront vous aurez l'impression qu'elles seront intelligentes selon vos goûts est-ce que ça va pas progressivement créer le même problème que l'on a connu avec les sites dont je parlais tout à l'heure avec en fait des hommes qui vont être de plus en plus déconnectés de la réalité et qui vont de plus en plus confondre le réel avec le robot on en parlait tout à l'heure les gens qui ont ces robots vous savez disent qu'ils ont attendez je suis en train de rechercher mais une des relations bénéfiques et honnêtes ils attribuent à ces robots des émotions donc vous voyez il y a un côté un peu perturbant et est-ce que ça va pas progressivement justement objectifier le corps effectivement des femmes en se disant mais comme voilà les sites sont à mon avis donc voilà je me demande s'il n'y a pas ça aussi crise de se créer et c'est un truc qui me semble important alors après vous allez voir c'est surtout des chercheuses d'ailleurs qui vous disent ça je ne suis pas du tout sûr mais la chercheuse Kate Devlin met en lumière le problème de la sous-représentation des femmes dans le secteur technologique soulignant que les concepteurs de ces robots influent sur leur design elle affirme que ce ne sont pas les robots qui objectivent mais bien leurs créateurs Maya Mazorette envisagent un avenir où des robots intelligents pourraient répondre aux critères de bienveillance d'intelligence d'humour et de séduction recherchée dans une relation alors là il y a deux choses d'abord oui c'est à dire progressivement les robots vont devenir de plus en plus doués les AI vont devenir de plus en plus doués et quand je dis progressivement c'est dans les dix prochaines années on va pouvoir voir ça donc bienveillant intelligent humour etc oui c'est à dire que je vais pouvoir programmer mon robot pour qu'il soit de plus en plus ce que j'ai envie donc et comme il sera de plus en plus complexe voilà plus ou moins intelligent je veux qu'elle sache tout ou je veux qu'elle soit moins intelligente que moi ou toutes les étapes intermédiaires je veux qu'elle ait un gros sens de l'humour ou pas d'humour alors pour l'instant les AI sont nuls en humour mais ça évoluera la bienveillance est-ce qu'elle doit être gentille est-ce qu'elle doit être méchante est-ce que vous voyez tout ça on va pouvoir le donc là je suis d'accord avec ça par contre la chercheuse Kate Devlin qui dit que c'est lié au fait qu'il n'y ait pas assez de femmes dans le secteur de la technologie j'y crois pas une seconde en fait j'y crois pas une seconde c'est à dire que les gens qui créent ces robots ils ont un but c'est que ça se vende donc si la clientèle demain veut des robots qui fassent 1m 1m60 qui soit grosse moche avec des cheveux gras et un niveau d'AI hyper basique à peine capable de dire ou ou non ils créeront des robots d'1m60 grosses moches avec les cheveux gras et un niveau d'AI à peine capable de dire ou ou non s'ils font des robots qui soient de plus en plus comme des femmes qui de plus en plus aient des tailles mannequins et avec des superbes cheveux et une intelligence de plus en plus prononcée c'est parce que leurs clients recherchent leurs choses c'est pas parce qu'il n'y a pas beaucoup de femmes dans la technologie s'il y avait 10 fois plus de femmes dans la technologie et bien elles créeraient les mêmes robots parce que ce que n'arrivent pas à comprendre beaucoup de je ne la connais pas cette chercheuse mais beaucoup de chercheurs en tout cas c'est qu'en fait on répond à un marché on se fout complètement de savoir le bien le mal pour une entreprise à mon avis ça rentre en ligne de compte mais très très loin et l'entreprise qui se dirait non mais moi je veux être les valeurs féministes avant tout etc je vais créer un robot avec une AI qui qui se voilà qui est bien revendicative je vais lui mettre les cheveux bleus et lui donner des idées bien woke bah en dehors du marché des gens qui aiment les cheveux bleus et les idées bien woke vous vendrez pas vos robots et il y en a peut-être pas beaucoup des gens comme ça donc en fait ça marcherait pas davantage ce qu'il faut donc je suis pas sûr du tout que la sous-représentation des femmes joue là-dedans là encore n'hésitez pas à me dire si vous êtes pas d'accord avec moi mais moi je crois pas que ça joue du tout cependant malgré les avancées rapides de la technologie les tabous entourant la 1-1 demeurent un exemple récent est la récompense retirée au 1-1 féminin connecté OZ donc elle s'appelait OZ de Laura DiCaprio lors du Consumer Electronics Show à Las Vegas sujet obscène et immoral par les organisateurs cette réaction souligne les défis persistants auxquels les industries de la tech est confrontée pour surmonter les préjugés et les normes sociales ça je pense que ça changera pas beaucoup parce que ça a toujours été détesté par l'humanité ou même par les utilisateurs qui jugent ça comme mal comme les films dont je parlais tout à l'heure c'est jugé universellement mal ça sera continué à être jugé universellement mal il n'empêche que les mots les plus recherchés sur Google sont des mots liés à la sexualité que les sites parmi les sites les plus regardés et bien à tous les sites dont je parlais tout à l'heure mais quand je dis les plus regardés ils font partie du top 5 ou 6 je crois des sites les plus visités au monde donc ils sont extrêmement regardés etc donc ils n'auront pas de prix voilà ils n'auront jamais de prix ça c'est clair ils ne seront jamais mis en avant ça c'est clair mais ils gagneront énormément d'argent et c'est ce qu'ils cherchent donc voilà il n'y a pas comme vous n'avez pas une seule actrice de film comme je le disais qui soit réellement portée au nu etc vous avez bien Brigitte Lahaye maintenant qui est chronique qui a son émission sur RMC etc mais c'est des cas extrêmement rares et la plupart elles sont mal vues mal jugées et elles n'ont jamais obtenu des prix en dehors de leur petit milieu elles n'ont jamais obtenu des prix ou même la possibilité de faire des films un peu différents un peu plus normaux si elles ont tourné dans ce genre de film voilà c'est mal vu c'est mal vu mais il n'empêche que voilà et ça restera mal vu mais il n'empêche que ça sera extrêmement utilisé à mon avis en conclusion l'évolution rapide de la tech donc là je ne veux plus employer ce mot pour éviter d'être trop stragué intégrant l'intelligence artificielle dans des robots et elles toujours plus sophistiquées soulève des questions éthiques et sociales complexes entre attachement émotionnel et objectification des femmes et barrières culturelles l'industrie doit naviguer avec précaution pour garantir un impact positif sur la société tout en respectant les valeurs et les limites éthiques bon ça c'est du wishful thinking mais j'aimerais savoir ce que vous vous en pensez est-ce que vous comprenez que ce genre de robot intéresse et se développe est-ce que vous êtes d'accord avec moi sur le fait que ça va de plus en plus se développer et de plus en plus intéresser les gens notamment parce que ça va être ça ressemblerait de plus en plus c'est un être humain et est-ce que vous avez peur comme moi que un jour ça crée une véritable différence entre dans les relations entre hommes et femmes en tout cas dites-moi ce que vous pensez de tout ça merci d'avoir regardé la vidéo mettez-lui un pouce vers le haut commentez-la partagez-la merci à tous ceux qui vont sur la boutique pour faire des emplettes de t-shirts de mugs de stickers de magnettes et de polos etc et moi je vous dis à très bientôt et moi je vous dis